Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti le volant pour un gameplay sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai une très très bonne raison de ressortir mon volant et de le réinstaller. C'est qu'on va jouer à Gran Turismo 7 avec ceci, avec le casque de Reality Virtual de chez Sony, le PSVR2. Alors, c'est sorti depuis un petit moment maintenant, depuis plusieurs mois, ce qui fait qu'à mon avis, la plupart d'entre vous, vous avez déjà vu d'autres YouTubers ou d'autres streamers découvrir Gran Turismo 7 avec ce casque, mais apparemment, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment bien réactif et tout ce qu'on veut, et l'immersion est folle. Donc, je voulais absolument tester, et Sony m'a envoyé un casque, donc c'est parfait. Évidemment, on va tester ça sur Gran Turismo 7, mais ce n'est pas du tout le seul jeu compatible avec le casque PSVR2. Je crois qu'actuellement, il y a genre 80 jeux compatibles avec ce casque, ce qui fait que c'est vraiment intéressant de se le prendre, et ce qui fait qu'on peut vraiment le rentabiliser sur tout type de jeu derrière, que ce soit des jeux de course, mais aussi des jeux d'action, des jeux d'horreur. Je crois qu'il y a notamment le dernier remake de Resident Evil 4 qui marche très très bien en VR avec ce casque-là. Donc, écoutez, on va se découvrir ça. Il y a quand même pas mal de petites choses à dire à propos du casque avant que je l'enfile, parce qu'après, on va vraiment se concentrer sur le gameplay. Ça coûte 600 euros, c'est dispo dans plein de magasins, chez plein de distributeurs. Il y a des packs à 650 avec, en général, un jeu qui est fourni avec. Ça vient évidemment livré avec les écouteurs qui sont nécessaires pour avoir le son du jeu, puisque avec l'arceau, on va dire, c'est compliqué d'utiliser un casque classique par-dessus le casque VR pour le son. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de plus ? Évidemment, oui, ça vient aussi, bien sûr, avec les deux manettes spécifiques. Alors, sur Gantwismo 7, ça ne va pas être méga intéressant, parce qu'à part dans les menus, on ne va pas en avoir besoin. Mais évidemment, sur un jeu typé FPS ou un jeu action-aventure, où vous avez besoin de déplacer un personnage, par exemple, c'est nécessaire. Donc ça, c'est évidemment vendu avec. Il y a tous les câbles nécessaires au fonctionnement et évidemment, les câbles pour les alimentations. Que vous dire de plus ? Évidemment, le casque est aussi réglable. Donc vous pouvez régler la hauteur du casque. Vous pouvez régler aussi, évidemment, la taille de l'arceau. En appuyant sur un bouton derrière, vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir. Et puis ensuite, il y a une petite molette pour régler, on va dire, l'espace entre les deux réticules, l'œil gauche et l'œil droit, pour que ça s'adapte à tout le monde. Donc en gros, c'est compatible avec tout le monde, toutes les têtes. Même si vous avez une énorme tête ou une tête difforme, ça devrait bien fonctionner. Donc écoutez, j'enfile ça et puis on est parti sur GT7. Ah oui, si, aussi, je voulais vous travailler sur un truc. Au début, je voulais faire une découverte en live de ce casque, parce que je trouvais ça cool de faire l'unboxing et de répondre à vos questions. Le truc, c'est qu'en y réfléchissant un tout petit peu, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas voir le chat avec le casque VR sur les yeux. Donc, je me posais la question, et je voudrais votre avis là-dessus, en commentaire. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse quand même un live d'une heure et demie, deux heures, sur Gran Turismo 7, où on teste plein de voitures, on teste plein de circuits, histoire de vraiment faire un test approfondi du PSVR 2, tout en sachant que je ne pourrais pas répondre au chat comme je l'ai fait d'habitude. D'habitude, je le regarde vraiment, vraiment beaucoup. Là, ce sera forcément compliqué. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse, ou est-ce que ça vous casse les couilles de regarder un stream, où le streamer ne regarde pas le chat ? Ah oui, aussi, sachez pour info que la première fois que vous avez utilisé ce casque, évidemment, quand vous allez le connecter à la PlayStation 5, il va y avoir un calibrage à faire, et il va y avoir du coup un petit guide qui va se lancer, vous expliquant comment le régler et comment l'utiliser. Donc, vous n'êtes pas abandonné dans la nature avec votre casque sans savoir comment l'utiliser. Donc, ça, c'est plutôt cool quand même. Donc, voilà, je suis à peu près prêt à lancer le gameplay. C'est extrêmement perturbant de ne pas voir ce qui se passe quand même autour au début, puisque là, je ne vois pas mon OBS, je ne vois pas mon PC, je ne vois pas si même je suis bien cadré dans la caméra. Donc, ça va être un peu la surprise. Eh bien, écoutez, let's go, c'est assez fou. Carte du monde. Allez, let's go. Je ne sais pas ce qu'on va faire pour commencer. Je pense qu'on va se lancer un petit truc tranquille avant de tryhard. C'est impressionnant, en fait. C'est impressionnant comme j'ai l'impression d'y être. En fait, je viens de lancer, j'espère que ça enregistre bien les images. Je ne sais pas trop si c'est le cas, puisque je ne vois pas mon écran, évidemment. J'ai juste sélectionné une voiture et j'ai vu qu'il y avait le showroom VR qui vous permet de voir votre voiture de l'extérieur. Voilà. Oh, putain de merde ! C'est... C'est incroyable ! Bon, après, je ne vois pas mes jambes, ce qui est normal. Putain, mais c'est... C'est incroyable. C'est un truc de fou. J'ai l'impression d'être dans la bagnole. Je renvoie les boutons. On voit le... C'est fou. C'est un truc de malade. Je n'ai pas les mots. Putain, en vrai, c'est incroyable, parce que Grand Tourismos 7, c'est un beau jeu. J'ai l'habitude de jouer à ce jeu, et c'est vrai que les voitures sont très bien modélisées. Mais ça prend tout son sens quand on joue en VR, en fait. Quand on est à l'intérieur d'une voiture et qu'on voit les détails, qu'on voit qu'on peut s'approcher de manière ultra libre, c'est dingue. Je retire ce que j'ai dit. Il y a quelques années, je disais que je ne comprenais pas le délire de la VR et que je ne voyais pas trop à quoi ça pourrait servir. En fait, là, j'ai juste envie de voir débouler par là ou par là la voiture d'un pote et de le rejoindre pour faire une petite balade ou une course. C'est incroyable. Bon, on va se lancer une petite course. Je regarde juste, j'en profite, vu qu'on a le PS VR et qu'on peut regarder les voitures de près. On va regarder une case de fou, quand même. On va regarder la petite Pagani Wehra. Ces voitures-là, les Pagani, elles sont connues pour avoir des intérieurs complètement fous. Putain, c'est stylé, il y a même des PNJ qui bougent, on peut voir la voiture des autres. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que je peux gérer d'autres trucs avec les touches que les phares ? Ok, il y a les clignotons. Ok. Alors ça, vraiment, c'est le truc. Ça, en fait, déjà qu'il y avait... Oh putain, oui, c'est bien fait. Oh putain, oui, avec le toit, avec le ciel. Ça, vraiment, c'est le truc qui va mettre la misère complète à Ford The Motorsport, en fait. Genre, Ford The Motorsport, techniquement, il est bon sur certains trucs. Mais, genre là, on voit que le niveau de détail, il est absurde, en fait. Bref, je suis subjugué par la réalisation. Mais même le volant, ça, c'est un truc de fou avec les compteurs et tout. Bref, incroyable. Vous savez quoi ? Je pense qu'on va prendre cette case-là pour une petite course. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire. On va essayer de partir pour un truc un peu tranquille, histoire de ne pas être trop perturbé par le côté vert du truc, histoire de réussir à peu près à piloter correctement. On va faire un petit circuit mondial. Qu'est-ce qu'il y a comme beaux environnements sur ce jeu ? Ok, c'est parti. Putain, mais en fait, je vois mes bras, carrément... Ah oui, d'accord, forcément, du coup, ça, c'est les animations classiques de Gran Turismo 7. Ok, c'est assez dingue. Ah, bordel. Ok, j'ai vraiment l'impression d'y être. Alors déjà, ce qui est dingue, c'est de pouvoir conduire sa voiture et de ne pas avoir besoin de l'ath du jeu pour regarder sa vitesse. Alors là, j'ai juste un petit check à faire sur le compteur et je vois qu'on est quand même facilement à 240 avec une Pagani qui fait 800 chevaux. Ce qui est assez faux aussi, c'est la gestion de la hauteur. Alors là, j'ai vraiment l'impression d'être assis super bas dans une case super basse. Et je ne sais pas comment on va dire ça. En fait, ça change même les sensations qu'on a au volant. C'est-à-dire que moi, ce qui me gêne depuis toutes ces années où j'essaie de faire du gameplay volant, c'est qu'en fait, même si on a un bon volant, même si on a un bon retour de force et tout ce qui va bien avec, c'est extrêmement difficile, je trouve, de se positionner dans l'espace et de comprendre un peu ce qui se passe au niveau des réactions de la voiture. Là, c'est méga simple. En fait, c'est tellement immersif. que tous vos réflexes que vous avez en conduisant en vrai, ils reviennent genre en jouant à un jeu dans votre salon. Et c'est dingue, en fait. C'est complètement dingue. Ah, ça, c'est dingue aussi. Ça, c'est la Paganie, dingue aussi. C'est fou que ce soit si bien fait, en fait. C'est... Je... Effectivement, j'avais vu des gameplays de gens qui essayaient... Forcément, sur YouTube, en fait, vu que YouTube, la vidéo, vous ne la voyez pas en réalité virtuelle. Vous n'avez pas le casque sur vous pour regarder la vidéo. Ça ne rend pas pareil. Mais en fait, à tester et à utiliser, c'est... Ils ont un mot pour ça, c'est mind-blowing, en fait. C'est dingue. La sensation de vitesse aussi change vachement, en fait, du coup, parce qu'on voit les trucs défiler... Bah, comme ça, de vrai, sur tout son champ de vision... C'est dingue. En vrai, c'est vraiment... C'est vraiment une dinguerie. On a combien, là ? Ah, quand même, 350. Ouais. Bon. Eh bien, écoutez, ça se passe plutôt pas mal en mode découverte. On va se lancer peut-être une petite course après pour voir un peu ce que ça donne. Oula, le mur, j'aurais pu lui faire un... J'aurais pu lui faire un petit bisou, je pense. En fait, c'est tout con, on va dire, mais... C'est vraiment avec le casque de VR qu'on se met à faire attention à tous les détails de la voiture, en fait. Ne serait-ce que les rétros... Ne serait-ce que, bah, ouais, les différents éléments de réalisation d'intérieur, mais... Tout ça, ça prend son sens grâce à la VR. C'est assez fou. Et puis, ouais, voilà, par exemple, la voiture qui part en drift, là, je suis à peu près sûr que... En jouant en volant normal, c'est un casque VR, je n'aurais pas de le contrôle, parce que je n'aurais pas trop compris ce qui se passait. Et là, là, ça enchaîne bien, en fait. Donc, ça, c'est chouette. C'est, euh... Bah, ouais, c'est vraiment extrêmement bien foutu. Putain de merde, cette voiture, qu'est-ce qu'elle marche, en fait ? Bah, écoute, c'est parti. On va changer un peu d'environnement, alors on va faire une petite course de nuit. Putain de merde. En Supra. Ah, mais c'est incroyable, je viens de capter un truc. Alors, déjà, je viens de capter que les sièges sont vraiment pas beaux. Genre le motif, on dirait un motif de bus. Mais je viens de capter un truc, c'est pareil, dans les détails, dans le Tourismo 7. Mais genre, selon la vitesse dans laquelle on est engagé, au niveau du levier de vitesse, l'animation n'est pas la même. Genre, il met vraiment le levier là où il est censé être mis. Et c'est pas juste un aller-retour avant ou arrière, en fait. Et ça, putain de merde. En fait, je comprends pourquoi Grand Tourismo, ils mettent Milan à sortir des voitures et ils mettent Milan à sortir des jeux. C'est qu'en fait, ils laissent rien au hasard. Et effectivement, peut-être que, avec l'utilisation de la VR, on remarque vraiment ce job de fou qui a été fait. En fait, ce job de fond qui a été fait sur GT 7 pour qu'il soit vraiment, genre, extrêmement détaillé. Et il est extrêmement détaillé. Mais c'est une dinguerie de pouvoir regarder dans les rétros où sont les mecs, voir les faisceaux de leur feu. Même je peux me reculer si j'ai envie pour être bien confort. C'est absolument dingue. Bon, après, on va se tester peut-être un peu de gameplay sur pluie aussi, histoire de voir ce que ça donne. Mais c'est trop bien, en fait. C'est trop bien parce qu'on reprend tous les réflexes de conduite irréelles, mais sur un jeu, en fait. Donc, sans le risque de péter des caisses à 500 000 euros, sans le risque éventuellement de mourir sur un freinage pas terrible. Et ouais, ça change vachement les choses. Très, très, très clairement. Eh bien, écoutez, let's go pour un petit circuit sous la pluie. Le NURB... Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça comme caisse, en fait. Enfin, j'ai pris ça, si, parce que c'est incroyable, le carrière GT. Mais en fait, sur le NURB, sous la pluie, je pense que c'était une idée de merde. On va faire du mieux qu'on peut, mais là, clairement, je pense qu'on ne part pas sur une victoire. Ça va être assez compliqué de se débattre contre les IA et contre la pluie avec une caisse aussi sportive, en sachant que, je crois que je n'ai pas les gommes-pluies, on doit être en gomme tendre ou un truc comme ça. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, l'interface au niveau de la capture, parce que moi, là, du coup, dans le casque VR, je n'ai aucune info sur la voiture, genre... Ah si, je suis en sport tendre ! Ok, c'est creux milieu. Donc là, on n'a pas du tout les bons pneus pour ça. Mais, on va essayer de pas trop faire de la merde. Ça change absolument tout. Vraiment, la perception de distance, la perception de la vitesse, du danger, la perception du positionnement de la voiture aussi, change radicalement, en fait. Ah, je crois que je ne t'ai pas vu, là. Ah ben d'accord, je ne t'ai pas vu. Je ne sais pas si on a touché, tiens. Oh là là ! Oh là là ! Je sens que là, ça peut partir assez rapidement. Je ne sais pas si quelqu'un serait assez fou IRL pour... Oui, c'est grâce à ça... Enfin, c'est grâce à la VR qu'on peut tenter des trucs aussi cons que ça. C'est-à-dire un tour de carrière GT NURB avec des gommes semi-slick sous la pluie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait RH de tenter. Je ne pense clairement pas. Oh là 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 ! Putain, le dégrip. Mais c'est vrai, vraiment, c'est mind-blowing. Tous les détails, le ciel de toi, les animations de passables et vitesses, les petits trucs écrits un peu partout dans la bagnole. C'est... Ouais, il faut le tester pour le croire, en fait. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là, on a un peu d'endîner, là. On récupère notre place. C'est franchement chouette. Franchement, ça m'a donné vraiment envie de jouer beaucoup plus à ce jeu. Grand Turismo 7 est un très bon jeu, ça je le dis depuis sa sortie. Mais c'est vrai qu'avec le temps qui est passé, on a pu commencer un petit peu à regretter le fait qu'il y avait assez peu régulièrement des mises à jour, en fait, qui étaient postées sur le jeu. Là, ces derniers temps, par exemple, il n'y a pas eu de mage depuis genre trois mois. Ce qui fait que là, on n'a pas de nouvelles voitures, on n'a pas de nouveaux circuits, on n'a pas vraiment de nouvelles épreuves à tenter. Mais, en fait, ce mode-là, c'est comme si vous aviez un tout nouveau jeu à redécouvrir, en fait. Et je pense que c'est un outil, avec des potes, éventuellement, qui ont aussi le VR, c'est genre le moyen ultime pour ne jamais se lasser du jeu, en fait. Parce qu'il y a toujours une nouvelle voiture à ausculter, oups, une nouvelle voiture à regarder en détail, une nouvelle épreuve à tester, et ça, c'est vraiment chouette. Par contre, je ne sais pas où est passé le premier, je suis sixième, là. C'est où les premiers ? Ils sont en gamme de plus, mais ce n'est pas possible. Ils nous ont mis la misère. Là, je suis en mode un peu écho depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que, clairement, clairement, peur d'accélérer très fort. On va essayer de rester un peu dans leur trace. Ah, c'est bien galère. C'est bien galère, mais franchement, avec la VR, je comprends mieux ce qui se passe avec la voiture, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment chouette. En tout cas, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout du circuit dans cette vidéo, parce que le gameplay va commencer peut-être à être un peu long. Mais si ça vous tente d'en revoir plus sur GT7, en live, par exemple, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je disais au début de la vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus. Clairement, je pense que s'il y a des nouvelles voitures qui sont utilisées sur ce jeu, on les testera en VR, en fait. Ce sera l'occasion de vraiment les regarder en détail, de vraiment voir comment elles ont été modélisées. Donc, ben ouais, pensez à vous abonner, pensez à laisser un petit like, et puis n'hésitez pas, bien sûr, aussi, pour ceux que ça tente, si vous voulez soutenir la chaîne en achetant vos jeux à prix réduit, à passer via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo, ça vous permet d'acheter vos jeux moins chers, ça donne un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez trouver Gran Turismo 7, vous pouvez trouver les cartes PSN, vous pouvez trouver plein, 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 plein de jeux en réduction. Et ça, c'est une des manières de soutenir la chaîne gratos. Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal à commenter le gameplay, en fait, c'est tellement prenant et tellement immersif que mon cerveau est plus focus sur l'essai de ne pas perdre le contrôle que sur ce que je dois commenter, en fait. On va quand même essayer de aller au bout, j'avais dit, peut-être qu'on n'ira pas au bout, sinon le gameplay va être un peu long. mais quand même histoire de vous faire un petit profiter du son du V10 qui est quand même exceptionnel sur cette voiture-là. Putain de merde. Je ne sais pas trop où on est sur le circuit, on doit aller à deux tiers. Voilà, là, 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 le dégrip. Le dégrip dès que je passe 5000 tours. C'est compliqué. Les effets de plus sont pas mal aussi en vert. Alors, là, effectivement, je vois un peu plus la limite technologique du truc, c'est que, bon, là, il y a un petit peu de flou sur certains détails, notamment la pluie. Mais j'ai envie de dire, c'est pas lié à la VR, en fait. C'est parce que, tout simplement, sur le jeu de base... Oh, bordel de merde ! Sur le jeu de base, il y a déjà un peu ce côté pluie un peu aliasé, là. Je ne parle pas de la pluie qui tombe, je parle de la pluie qui est dégagée par les voitures devant, en fait. Ça fait déjà ça un peu sur le jeu de base, donc je pense que c'est simplement pour ça que ça donne ça sur le PSVR 2. Wow, what the fuck ? OK, je n'ai pas compris, là. Pour le moment de l'aquaplaning... Oh là là ! Oh putain ! Je ne sais pas pourquoi on dégrippe comme ça. Pourtant, mes pneus sont encore en bonne condition, mais bon. Après, j'avoue, on est quand même souvent à 130 km heure dans les virages, avec la pluie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait RL, ça passerait, en fait. Je pense que là, on a réussi à les doubler. On a mis un peu de distance. Ah, on en est là ! OK, je vois où on est. C'est bon, on est juste avant le tourniquet. On va essayer de survivre jusqu'au bout. Ah, il y a plein de détails, c'est dingue. Je regarde petit à petit, là, au fur et à mesure, quand je prends confiance avec la voiture. Ne serait-ce que... Je n'avais jamais capté le logo en fond de compteur pour vous indiquer que les feux sont allumés. Genre le logo des plans phares, les pédales, les reflets sur le carbone. Le gaming en 2024, c'est quelque chose, quand même. Je pense que, clairement, on n'aurait pas pu imaginer un niveau de rendu comme ça et de vivre ça sur nos jeux vidéo depuis notre salon, depuis notre canapé, avec juste des consoles à 500 euros. Bon, après, OK, le casque coûte 600 balles, mais... avec 1000 euros de matos, je pense qu'il y a 10-15 ans, on n'aurait pas pu imaginer arriver avec ce niveau de réalisme. Effectivement, le casque n'est pas donné, c'est 600 balles, mais en fait, la techno qui est dedans fait que... en vrai, ça va être vite rentabilisé, quoi, en fait. Alors là, la route commence à un peu sécher, je crois. On va pouvoir bombarder peut-être un peu plus sur la ligne droite finale. Voilà, on est vraiment en mode éco depuis tout à l'heure. Là, on ne prend pas de tour, c'est un peu frustrant. Mais ouais, clairement, je pense qu'il y a 10 ans, imaginez ce level de réalisme en VR avec cette fluidité. Tout ça sur une console, parce qu'il y a quand même 10 ans, la VR, ça commençait... Oh là, merde ! Ça commençait tout doucement, mais il fallait des tours à 3000 euros pour pas que ça rame, pour pas que ça frise. Les jeux qui étaient en VR n'étaient pas très beaux la plupart du temps. Là, on a quand même exactement les mêmes graphismes que sur le jeu de base, mais juste, on en profite bien plus avec la VR, en fait. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Eh bien, j'espère en vrai que ça vous tentera de voir un peu de live, de gameplay en live sur GTA 7 avec la VR, parce que c'est juste trop bien, en fait. J'ai juste envie de ne jamais arrêter. Et je ne sais pas. Par contre, pour le chat, c'est vrai que j'aimerais bien trouver une solution. Je sais que sur PC, par exemple, ce qui est très cool, c'est qu'il y a des applis qui te permettent d'afficher le chat en surcouche du gameplay et de tout ce qui va avec en dessous. Sur PlayStation, je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire ça. Je sais qu'on peut faire du text-to-speech pour lire ce qu'il y a dans le chat, mais si vous êtes un peu nombreux, c'est compliqué, quoi. Et puis, ouais, hâte de voir aussi, surtout, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui vont sortir de course qui vont pouvoir utiliser cette technologie sur la PlayStation ? Parce que, bon, il y a les The Crew, il y a l'Unit for Speed, tout ça, qui ne sont pas des titres faits par Sony, l'Unit for Prefini ou quoi que ce soit. Mais il n'y a pas que des jeux Sony qui sont compatibles avec le PSVR. Donc, il y a un monde dans lequel peut-être qu'Astokersa 2, quand il va sortir sur console, il sera compatible avec le PSVR, enfin. Astokersa est déjà compatible avec le VR sur PC avec certains modes ou bâtard. Je ne sais pas si ce sera le cas de manière native pour Astokersa 2, mais si ça pouvait l'être avec ce niveau de fluidité et de détail, ça va être master classique. Bon, allez, let's go pour la ligne droite finale. On va enfin pouvoir faire un peu parler de la puissance. Je dis bien un peu parce que ça va être quand même compliqué. Vous voyez ? Dès que j'en mets un peu là, ça y va direct. Allez. C'est parti. On va aller doucement et sûrement. Je ne sais pas combien on peut manger en y allant progressivement sur la ligne droite. Peut-être un petit 300 quand même. Dès que j'arrive à 6 ou 7 000, il faut que je switch mon rapport. On est à 220 là quand même. Mais ça marche bien cette petite auto. C'est tellement glissant. C'est tellement un crème d'aller à 7 vitesses sous la pièce qu'il nous va tirer comme ça. Et vraiment, j'accélère vraiment pas à fond là. Dès que j'accélère à fond, même à 300, elle dégrippe. C'est ridicule, c'est ridicule, mais c'est incroyable de profiter de ça en VR en fait. Et bah écoutez, franchement, c'est fou. Je vais conclure cette vidéo sur notre arrivée à la fin de ce tour. C'est un putain de plaisir en fait. J'imaginais vraiment pas que je kifferais autant en fait. Et j'imaginerais pas aussi que ce serait aussi facile en fait de rentrer dans le mood VR. J'avais un peu peur, vous savez, d'avoir des mots de crâne, d'avoir un peu de la gerbe, de perdre mes repères dans l'espace. Ouais, là, clairement, j'ai perdu mes repères dans l'espace. Je pourrais pas me déplacer dans mon salon genre tranquillement avec le casque VR. Mais je savais pas que le temps d'adaptation serait aussi court en fait. Genre là, j'ai juste l'impression d'être dans une carrière GT en vrai. Et ça, c'est trop bien. Donc, c'était un méga putain de plaisir de découvrir ça. Envie de tester toutes les voitures pour voir comment elles sont modélisées. J'ai l'impression que je peux le toucher alors que je peux pas le toucher. C'est incroyable. Donc, ouais, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura pas été trop long. Incroyable. Vraiment. 600 balles, mais combien d'heures, combien de centaines d'heures derrière vous allez pouvoir faire avec ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour un nouveau gameplay plus traditionnel. En attendant, profitez bien. Bon jeu à tous. A bientôt. Ciao.